... Ta vie sur Terre s'achève ici. Toi, la mort, t'es plus humaine que moi. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Que veux-tu que je t'explique, petit chat ? Je voudrais savoir et comprendre pourquoi mes propriétaires m'ont écrasé et sont partis. Je pense qu'ils ont fait cela car c'était plus simple. Plus simple ? Je ne comprends pas. La manière la plus simple de t'abandonner. Pourquoi m'ont-ils abandonné ? Je suis gentil comme chat. Je ne fais jamais de bêtises. Je fais toujours dans ma litière. Et des fois, je demande des câlins. Nous sommes en période de vacances. Je suppose qu'il n'y avait personne pour te garder ? C'est vrai que maintenant tu le dis la mort, une autre personne s'occupait de moi ces derniers temps. Une autre personne que ta famille ? Oui. Des fois, on oubliait de me donner à manger. Donc j'allais me promener dans la rue. Et au bout de la rue, il y a une petite cabane où il y a une vieille dame qui habite. Et souvent, quand je vais la voir, elle est toute contente de me voir. Et elle me donne des croquettes. Finalement, tu as eu une belle vie. Quelqu'un t'a aimé ? C'est vrai. Et je l'aime vraiment beaucoup en retour. Maintenant, pouvons-nous y aller ? Attends la mort. J'ai une dernière requête. Est-ce que je peux voir cette dame, s'il te plaît ? Au moins une dernière fois avant de partir de cette terre. Je n'y vois pas d'objection. C'est quoi cette odeur encore ? Les voisins qui n'ont pas sorti leur poubelle ? Oh non, je savais qu'ils allaient finir par l'abandonner, ce chat. Ça se voyait. Bon, je vais appeler la mairie pour qu'ils s'en occupent. Car ils sont partis en vacances. Ils ne risquent pas de revenir. Est-ce que c'est ici ? Oui, c'est bien cette maison. Oh, c'est elle. Petit chat blanc ! Petit chat blanc ! Il avait toujours l'habitude de venir. Mais depuis hier soir, je ne l'ai pas vu. Où est-ce qu'il peut bien être ? J'espère qu'il va bien. Bon, je vais tout de même préparer les croquettes pour les autres. Elle va énormément me manquer. C'est l'heure de manger ! C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Cette dame est vraiment généreuse. La mort, j'ai encore une requête. Est-ce que je peux lui dire un dernier au revoir ? J'aimerais qu'elle ne m'attende pas plus que ça. D'accord, mais pas longtemps. Bonjour, comment est-ce que je peux vous aider ? Vous venez me chercher, c'est cela ? La mort ? Votre heure n'a pas encore sonné. Je viens sur requête de votre amie. Bonjour, grand-mère. Oh non, mon cher ami, mais... Que s'est-il produit ? Mes propriétaires ne voulaient plus de moi, c'est tout. Mais ne sois pas triste. Tu m'as offert de bons moments, grand-mère. J'ai été heureux de te rencontrer. Pauvre petit cœur. Je pense que je devais leur poser problème. Ce n'est pas grave. Mais je voulais juste venir. Pour m'excuser de ne pas être venu manger aujourd'hui. Hier soir. Non, ce n'est pas toi le problème dans ce monde. Ce sont les humains, qui sont parfois cruels avec les animaux. Dis-toi, petit chat, qu'au moins une personne sur cette terre t'aime. Et cultivera ta mémoire en souvenir. D'autres partent dans l'indifférence totale. Je souris car je veux que tu gardes en mémoire, également. Ce visage, comme dernier. Que tu as vu sur terre. Merci, grand-mère. Nous devons y aller maintenant. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu es prêt à venir avec moi, petit chien ? Ouf, 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 non, 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 ma famille va revenir me chercher. Non, elle ne viendra pas. Je suis leur plus fidèle compagnon, c'est sûr qu'ils vont revenir. Attendons encore un peu. D'accord. Je vais attendre avec toi. Tu avais raison, la mort. Personne n'est venu me chercher. Ça va aller, tu ne seras plus jamais abandonnée maintenant. Je sais que c'est difficile. J'étais peut-être un mauvais chien. Non, tu as juste aimé les mauvaises personnes. Mais je crois savoir qui pourrait apprécier à sa juste valeur tout cet amour que tu as donné. Mais je ne comprends pas. Je suis mort. Alors, qui pourrait m'aimer maintenant ? Non, mon cher petit-fils. J'ai mort si jeune. Par ce maudit cancer. Mais ne t'inquiète pas, Gaston. Je m'occuperai bien de tes parents. Ils sont actuellement dévastés. Mais ils s'en sortiront. Tu as été si gentille jusqu'à la fin de ta vie. Tu es un ange. Tu rejoindras le paradis, j'en suis certaine. Je vais aller rejoindre et soutenir tes parents. Bonjour, vous venez me chercher, c'est ça ? Désolé, Gaston. Lui, effectivement, je viens te chercher. Donc je suis vraiment mort. Mais je ne suis pas prête à quitter mon père et ma mère. Je ne veux pas partir. Je comprends, Gaston. Mais il faut partir. Ne t'inquiète pas, Gaston. Ça va bien se passer. Viens avec nous. C'est vraiment un chien qui parle ? C'est exact. Je parle. Et je vous comprends aussi. Les humains. J'ai toujours rêvé d'avoir un chien. Mais mes parents m'ont toujours dit que parce que je suis malade, je n'aurais pas le temps de m'en occuper. Est-ce que tu veux bien être mon chien ? La mort, est-ce que je peux être son chien ? C'est à toi de le décider. Comme tu veux. Dans ce cas, avec plaisir, Gaston. Est-ce que là où on va, il y a des grandes plaines avec plein d'herbes où je pourrais promener ? Le chien, d'ailleurs, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Refus. Là où on va, il y aura tout ce que tu peux imaginer, Gaston. Le chien, d'ailleurs, comment tu peux imaginer, Gaston. Sous-titrage ST' 501